Le prochain intervenant, c'est un peu notre star, François Reynaud. A lui seul, c'est le plus gros contributeur de la forge à Dulacte. Vous vous rendez compte ? Il y travaille depuis... 8 à 9 ans de labeur. Il a écrit un catalogue à lui tout seul, mais il va en parler beaucoup mieux que moi. François Reynaud. Bon, ça va être un peu difficile après cette présentation. Je vais essayer d'être à la hauteur de la présentation. Ça va être très très dur pour moi. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir un peu, au niveau d'une collectivité de 50 000 habitants, quel était un peu le bilan pour nous des logiciels libres, et puis de vous proposer les pistes que nous, on a essayé de chercher pour pouvoir en fait prolonger notre action, que l'on fait depuis quelques années dans le logiciel libre, c'est-à-dire un peu, quelles sont en fait les perspectives qui se dégagent en fait pour nous, sachant qu'en fait, le service informatique de la ville d'Arles est devenu aussi le service informatique de la communauté d'agglomération, et qu'aujourd'hui, en fait, on essaye en fait de prolonger notre expérience en fait sur l'agglomération et sur les villes qui constituent l'agglomération. Alors, ce que je vous propose comme plan, c'est le suivant, c'est-à-dire, bon, d'abord de vous dire quel était un peu notre projet au niveau des logiciels libres à la ville d'Arles. Donc, on a eu un projet qui s'est déroulé entre 2006 et 2009. Quels ont été en fait les résultats ? Qu'est-ce qu'on a eu en fait comme résultats au niveau des économies budgétaires que l'on avait prévus ? Et ensuite, je vous propose des perspectives en fait dans lesquelles on s'inscrit, c'est-à-dire, en fait, toutes ces applications qui ont été faites, on voudrait les intégrer les unes aux autres. On veut les intégrer au travers de l'information géographique qui va nous permettre en fait de pouvoir faire des applications en mobilité et qui va nous permettre aussi de s'ouvrir vers l'open data puisqu'en ce moment, on est en train de... On s'est intégrés dans l'expérience en fait de la région PACA sur l'open data PACA. De la région PACA, c'est-à-dire Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, au départ, on avait des grandes ambitions. Donc, on a à peu près un millier de postes. Et dans le projet qu'on a fait dans les années 2005-2006, eh bien, on avait l'intention de faire 780 000 euros d'économies budgétaires. Et lorsqu'on avait discuté en fait avec la direction générale et les élus, ils nous ont demandé de chiffrer un peu tout ça et de voir un peu quels étaient les secteurs où on pouvait faire des économies. Donc, à peu près sur un milieu de postes, eh bien effectivement, le secteur le plus important sur lequel on pouvait faire des économies, c'était la bureautique, parce qu'effectivement, là-dessus, on pouvait faire 280 000 euros d'économies. On s'est vite aperçu aussi qu'il y a un secteur qui nous coûtait très cher, c'était les applications métiers. Effectivement, sur les applications métiers, on pouvait faire 230 000 euros d'économies, soit à peu près 30%. Sur les systèmes d'exploitation, on a été assez étonnés, mais bon, c'est vrai que les économies, 100 000 euros en mettant tout sous Linux, c'est pas quand même énorme, sachant qu'en fait, sur les serveurs, on fait à peine 3% d'économies et sur les clients, on fait 11%. Donc, c'est quand même pas le secteur où on fait le plus d'économies. Ensuite, sur les SGBD, on était embêté parce qu'effectivement, on était en bis-bis avec la société Oracle qui nous demandait de racheter des licences serveurs. Donc, on avait 60 000 euros d'économies à faire si, effectivement, on basculait sur notre base de données. Et enfin, sur la messagerie, eh bien, on avait chiffré les économies qu'on pouvait faire à 70 000 euros. Donc, en fait, eh bien, à partir de ce moment-là, les élus ont été d'accord pour accepter ce plan. D'ailleurs, ils ont été tellement d'accord qu'ils nous ont divisé nos crédits par deux, nos crédits investissements. Et donc, il a fallu essayer de réaliser au mieux possible ces économies, sachant qu'en fait, ça représente... En fait, les logiciels représentaient en fait la moitié des crédits d'investissement du service. Donc, en fait, quels ont été les résultats ? Bon, il y a des choses qui ont à peu près bien marché. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas mis 3 ans pour le faire, mais on en a mis en fait 6, parce qu'en fait, aujourd'hui, le bilan est un peu le suivant. Bon, ce qui a marché, c'est open office. On a encore... Bon, à 80%, on est à open office. Il y a encore, bon, quelques secteurs où ils ont voulu garder des licences MS Office. Ce qui se passe, c'est qu'on estime que globalement, ça a bien marché, parce qu'on n'a pas racheté de licence depuis 2006. On est passé sous Imbra, on était sous Exchange. Donc ça, c'est quelque chose qui a bien marché. Au niveau des serveurs Linux, avec la virtualisation, on a à peu près la moitié des serveurs qui sont sous Linux. Et en fait, il y a un secteur qui a bien marché, c'est qu'on a mis en place à peu près une quarantaine d'applications métiers. Pas toutes, en fait, dans la distribution que l'on a créée, qui est open mairie, mais en fait, ça a bien marché. C'est-à-dire que depuis, en fait, 7-8 ans, chaque fois qu'il y a une demande d'application, on propose de la développer. Et ça marche plutôt bien. C'est assez bien accepté. Et puis, quand on voit que le service est très résistant, en fait, à un développement, effectivement, on achète l'application chez un éditeur propriétaire. Mais c'est vrai que ça marche plutôt bien, ce secteur-là. Et en fait, aujourd'hui aussi, au niveau des bases de données, ça a plutôt bien marché, puisqu'on est avec MySQL et PostgreSQL. Et bien, comme on a des applications libres, effectivement, aujourd'hui, on a plus de la moitié des bases qui sont, en fait, dans le libre. Par contre, effectivement, il y a un secteur qui a beaucoup moins bien marché. C'est le client Linux. Alors, on était parti, on avait fait une première expérience, on avait mis 30 postes. Sur 1 000, c'est pas grand-chose, ça fait 3%. Et puis, après, on avait proposé aux agents, s'ils voulaient avoir un client Linux ou s'ils voulaient avoir un poste Linux ou un poste Windows. Et puis, c'est vrai, ça n'a pas très bien marché. Il n'y a vraiment pas d'engouement au niveau des utilisateurs pour aller vers Linux. Et c'est vrai qu'à part le service informatique, on est quand même très peu à avoir Linux sur notre poste. Et ensuite, c'est sur les grandes applications, les grandes applications, la gestion financière et la GRH, c'est sûr. D'abord, il n'y a pas eu d'offre du côté de la Dulacte au niveau des projets. Tous les projets de M14 n'ont pas vu le jour. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on a vraiment l'impression aujourd'hui que les fournisseurs, les éditeurs propriétaires ont un peu compris le message des collectivités et font des efforts aujourd'hui pour essayer de converger vers les architectures de nos systèmes d'information. Et c'est vrai qu'effectivement, on a l'impression, on a vu avec Cédit Marianne, c'est notre fournisseur. Bon, ils ont commencé à intégrer le paraffaire électronique. Ils commencent à proposer des modules full web. ils sont interfaçables avec Open Office et cerise sur le gâteau, il y a une société de service qui propose des widgets qu'on peut intégrer facilement dans nos intranets. Donc du coup, c'est vrai que ça présente quand même beaucoup moins d'intérêt de les sortir de notre système d'information. Donc on a l'impression quand même que là, on est dans un schéma qui est relativement stable et qu'on n'avancera pas plus en termes du projet qu'on avait fait au départ et que, bon, tout ce qui est en fait Linux sur le poste client et sur les applications centrales, ça risque de ne pas trop trop bouger sur les prochaines années. Voilà un peu quelle est notre impression. Voilà, bien que sur Linux, on a l'impression avec la virtualisation du poste client que Microsoft est assez gourmand dans ses licences et que peut-être ça peut relancer en fait le client Linux. Mais pour l'instant, on est plutôt en stand-by. par contre, au niveau des perspectives, on a décidé de retravailler en fait sur toutes ces applications métiers qu'on a développées un peu en silo, c'est-à-dire une application sur les cimetières, sur les élections, sur le courrier. On a développé un peu ça en silo et on pense qu'aujourd'hui, il faudrait essayer d'intégrer tout ça. Et l'occasion se présente puisque, effectivement, comme on est le service informatique de la communauté d'agglomération et comme la communauté d'agglomération partage en fait le système d'information géographique, mais l'occasion se présente au travers du système d'information géographique de pouvoir en fait intégrer l'ensemble de ces applications OpenMerry dont la plupart ont besoin en fait de géolocalisation. C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Donc, pour nous, aujourd'hui, quelles sont les perspectives ? Donc, les perspectives, c'est d'essayer d'intégrer toutes nos applications OpenMerry et de sortir en fait ces applications des silos. Donc, pour ce faire, on s'aperçut qu'au niveau des SIG, dans le libre, il existait déjà tout et qu'on n'avait pas besoin d'aller acheter des SIG. Donc, du coup, on a cherché un peu et on s'est dit tiens, pourquoi pas au niveau du SIG utiliser ce qui existe déjà dans le libre. Donc, je vous propose de lister un peu les outils qu'on a été récupérés et qui existent de base dans le logiciel libre. On a effectivement, on s'est vite aperçu que lorsque, dans une base de données, on utilisait le relationnel et le géographique, on pouvait créer des synergies. Donc, je vous expliquerai ça dans un deuxième slide. Ensuite, la difficulté qu'on avait dans les applications métiers, c'était de pouvoir en fait créer des géométries. Donc, effectivement, avec les outils qui étaient à notre disposition, notamment les outils de la base de données, on s'est aperçu qu'on pouvait automatiser la construction en fait géométrique. Donc, je vous présenterai ça dans un troisième slide. Et en plus, l'avantage que ça a, c'est qu'on peut s'ouvrir vers les services web géographiques et on peut proposer par la suite des données à valeur ajoutée. C'est vrai que l'expérience qu'on a avec PACA au niveau de l'open data nous pose des questions en fait sur nos propres données. Et lorsqu'on dit on va proposer les données, on se demande, on commence à se poser comme question, quelles sont les données sur lesquelles on apporte une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe ? Et en fait, à titre publicité, je vous parlerai un peu des applications OpenMerry qu'on a commencé à intégrer dans le système d'information géographique. Donc, quels sont les outils qu'on a utilisés ? Rien de très original. Postgre, PostGIS pour les données et les outils de calcul. OpenLayer qui est en fait une librairie JavaScript pour l'affichage web dans les applications métiers. QGIS pour la fabrication des cartes. Bon, alors là, je l'ai mis parce qu'effectivement dans les SIG traditionnels, on mélange assez allègrement dans la base de données la carte et les données. Donc QGIS a vraiment l'immense intérêt de séparer en fait tout ce qui concerne la carte de ce qui est les données. Et on utilise QGIS comme serveur WMS et WFS en fait comme serveur cartographique. Et en fait, OpenMerry on va intégrer ces composants géographiques et on va construire avec des applications métiers. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'intégrer nos applications métiers et d'intégrer la dimension géographique parce qu'on pense qu'en fait la géographie peut amener quelque chose au système d'information relationnelle sur lequel on était jusqu'à présent et le système relationnel peut apporter beaucoup de choses en fait au système géographique de nos bases de données. Donc, en fait, la géométrie en fait dans une base de données c'est le champ d'une table et en fait dans nos applications métiers et relationnels ça va nous permettre de faire des calculs géographiques, de faire géolocalisation et à un moment donné d'intégrer tous ces métiers et de pouvoir en fait mettre fin en fait aux applications silos. Par contre, du côté géographique ce qu'on s'est aperçu c'est qu'en fait les applications qui étaient développées en fait en ce qui concerne les collectivités moyennes du côté des SIG c'est des applications qui étaient peu complexes parce que souvent ça ne faisait qu'attribuer des attributs à des objets donc ça n'allait pas très très loin donc le fait de pouvoir mettre en fait du relationnel ça permet de pouvoir développer des applications plus complexes qui sont plus proches du métier et c'est vrai que pour nous ça signait la fin d'applications qui étaient dans notre collectivité qui étaient strictement géographiques parce qu'effectivement elles ne profitaient pas de la dimension relationnelle de la base de données donc ça signait la fin de IMA CAD qui s'occupait du cadastre IMA VOI qui s'occupait de la voirie IMA DOP c'était l'occupation publique IMA Lux IMA Rez IMA Post etc. toutes ces applications n'avaient plus beaucoup d'intérêt et ont donné bon lieu à des développements avec OpenRI Donc orienté Web Service n'a rien de très original c'est à dire que ça va nous permettre d'accéder sur le net au serveur où sont les données ça va nous permettre aussi de ne pas forcément stocker des tas de données sur notre SIG sur lesquelles on peut accéder via le web et qui sont données par d'autres prestataires ou par d'autres administrations Ensuite ça permet d'utiliser les fonds de cartes existants donc là j'ai mis Google Satellite et en dessous c'est OpenStreetMap et c'est vrai que nous un des premiers retours que l'on voit d'ouvrir nos données dans l'Open Data c'est que par exemple on a ouvert les adresses postales le graph de voirie et bien effectivement c'est dans OpenStreetMap et puis on en reprofite immédiatement puisqu'en fait on les utilise nous dans nos propres applications donc on a un premier retour économique en tout cas pour nous et en plus ça nous permet par la suite de pouvoir utiliser tous les outils qui existent sur le net et avoir besoin de les développer tous les outils qui existent autour du géocodage et du géoroutage voilà bon c'est ce que je vous disais c'est effectivement essayer de réfléchir un peu quelles sont les données sur lesquelles la collectivité a une valeur ajoutée dans le cadre de l'Open Data c'est vrai qu'aujourd'hui nous on avait un référentiel commun sur les adresses sur le graph de voirie sur les rivolis c'est vrai qu'aujourd'hui il y a d'autres collectivités avec lesquelles on travaille dans le cadre de la communauté d'agglomération qui ne l'avait pas donc on est en train pour ces autres collectivités de construire ce référentiel commun mais à terme ça va nous permettre de pouvoir fournir des données à valeur ajoutée sur le territoire par exemple aujourd'hui ni Google ni OpenStreetMap n'avaient la possibilité d'avoir les adresses de tous les masses en Camargue ça c'était quelque chose que l'on avait on avait la géolocalisation de tous les masses en Camargue bon c'est quelque chose qui n'existait pas ni si Google qui n'existait pas sur Google et quand on essaye de se géolocaliser en Camargue avec Google on est au centre d'un chemin qui peut faire plusieurs kilomètres donc du coup effectivement on pense que tout ce qui est grave devoirie transport adresse postale peut avoir un intérêt en fait pour les grands opérateurs géographiques ensuite on pense que ça peut permettre en fait à nos partenaires que ce soit la police la DRAAL l'INSEE la DGI de pouvoir accéder à nos données au travers de cartes qu'on mettra à disposition et enfin on pense que tout ça ça prépare en fait l'accès en mobilité au niveau de la police municipale de pouvoir rapatrier en fait à quelqu'un qui est sur le terrain l'ensemble de l'information qui peut le concerner par exemple sur un permis de construire est-ce qu'un tel est-ce qu'à ce numéro-là il y a un permis de construire est-ce qu'à cet endroit-là il y a un permis de construire voilà ensuite on s'est posé la question de comment comment créer les géométries parce qu'en fait c'est pas évident dans tous les services il n'y a pas des dessinateurs qui peuvent faire des géométries et c'est vrai qu'avec les outils qui existent et bien on a pu mettre en place des systèmes de création automatique de géométrie bon là au-dessus c'est un choix de plusieurs percelles par rapport à un permis de construire en dessous c'est la création d'un tronçon par rapport à des numéros de voirie donc en haut c'est par rapport à un permis de construire en bas c'est par rapport à un arrêté de circulation voilà essayez au maximum que l'utilisateur n'ait pas besoin de construire sa géométrie pour qu'en fait on ne soit pas obligé d'utiliser des dessinateurs voilà donc on passe à la partie pub de l'exposé donc aujourd'hui les applications qu'on a intégrées au SIG c'est open foncier c'est à dire les autorisations des droits des sols open cimetière c'est la gestion des concessions open tax pub c'est la taxe sur la publicité open circulation c'est les arrêtés de circulation ça on le fait en même temps avec Saint-Martin-de-Croix open tri-selective c'est la collecte sélective open adresse c'est notre référentiel adresse open domaine public c'est la gestion du domaine public et open débit de boisson c'est la gestion des licences de débit de boisson donc ça c'est la partie qu'on a intégrée avec le SIG et la partie que l'on souhaite intégrer plus tard alors re-open foncier parce qu'effectivement il y a nos collègues de la ville de Marseille qui a un gros projet autour d'open foncier donc ils vont rajouter les déclarations d'intention d'aliénés les certificats d'urbanisme la gestion du contentieux l'archivage la dématérialisation la signature électronique en fait beaucoup de projets qui sont aussi des projets de la Dulact open ERP c'est aussi un projet de la ville de Marseille c'est sur les établissements recevant du public sur open ELEC et bien du coup on va nous développer la partie simulation du découpage qui n'existe pas mais elle existe mais elle n'existe pas sous forme géographique la gestion des résultats on aimerait bien le faire avant 2014 je ne sais pas trop pourquoi la ville de Vitrolles est en train de développer un open référentiel pour essayer d'intégrer les données de l'IGN puisque maintenant elles sont mises à notre disposition et en fait nous aujourd'hui on a une demande au niveau du courrier de géolocalisation des tâches parce que les ingénieurs quand ils se retrouvent dans des réunions de quartier ils aimeraient bien savoir quelles sont toutes les demandes qu'il y a pu y avoir dans un quartier voilà en fait l'ensemble des projets sur lesquels on va travailler les prochaines années voilà je vous remercie de votre attention une question Twitter la connexion OpenStreetMap combien ça coûte ? ça coûte rien je ne sais pas quelle est la question mais ça coûte rien c'est libre de droit et la connexion Google aussi d'ailleurs pour entrer OpenStreetMap alors lorsqu'on a discuté avec les gens d'OpenStreetMap ils nous ont dit bon tout ça c'est bien vous avez des tas de données à nous donner nous on est très contents mais ce qu'on ne veut pas c'est que effectivement lorsque vous basculiez ces données et bien toutes les contributions et bien disparaissent que vous couvriez toutes les contributions donc lorsqu'on a discuté et bien ils nous ont dit ce qui serait intéressant dans vos données c'est que vous ayez un champ une clé unique et que vous gardiez cette clé unique et que vous ayez en fait une date de mise à jour de manière en fait à ce que toutes les données ensuite qui sont saisies par les contributeurs d'OpenStreetMap soient en lien avec la clé et que quand on rajoute nos données en fait ça ne fasse pas disparaître et les contributions et effectivement c'est ce qu'on a fait pour qu'en fait on puisse avoir ces échanges sans en fait perturber en fait sans perturber en fait les contributions d'OpenStreetMap et c'est vrai qu'effectivement sur OpenStreetMap on voit mal des contributeurs faire un grave devoirie parce qu'il faut que ça soit quand même quelque chose de très cohérent etc par contre on a vu que les contributeurs sur par exemple le réseau de transport urbain ils vont rajouter des choses qui nous nous intéressent pas ils vont rajouter par exemple sur un abribus s'il y a un banc s'il y a de la publicité si l'abribus est couvert donc c'est ce type d'informations qu'ils ont rajoutées alors que nous au départ c'était pas quelque chose qui nous intéressait le tout c'est que quand on remet et qu'on déplace l'abribus et bien l'information en fait on n'enlève pas l'information qui a été mise en place par les contributeurs donc voilà un peu la logique dans laquelle on est je sais pas si j'ai répondu à la question merci le service informatique a 15 personnes mais je pense que la question annexe c'est quelle est la taille du service des développements nous sommes deux et parfois un et demi parce qu'il compte pour deux deux nuits alors bien merci François merci